François, de toute évidence, ce n'est pas qu'un gadget de développeur informatique. Je parle de l'intelligence artificielle dont on entend de plus en plus parler. Eh bien, cette intelligence a trouvé une application dans la recherche médicale. Et ça se passe du côté, forcément, des plus grandes universités américaines, Harvard et le MIT. Des chercheurs ont découvert une nouvelle molécule capable de tuer des bactéries qui normalement résistaient aux antibiotiques traditionnels. Les explications avec Nicolas Feldman. Alicine, c'est le nom de cette nouvelle super molécule. Un hommage au puissant ordinateur, Al, dans le film L'Odyssée de l'espace. Alors, pour en arriver là, les chercheurs se sont donc passés des procédés de recherche traditionnels lourds et coûteux pour les remplacer par l'intelligence artificielle. Grâce à elle, des centaines de millions de composants chimiques ont pu être scannés. Et au milieu de cette bibliothèque informatique, il n'a fallu que quelques heures pour identifier les molécules capables de tuer des bactéries, jusqu'à n'en retenir qu'une. Et ces premiers résultats sont encourageants. Testés sur des souris, cette super molécule a mis à peine 24 heures pour tuer une bactérie jusqu'ici indestructible. Elle a aussi permis de venir à bout de plusieurs autres bactéries résistantes aux antibiotiques connues. Une promesse pour venir renforcer un arsenal antibiotique plus que nécessaire. D'après l'OCDE, les bactéries résistantes pourraient tuer près de 2,5 millions de personnes d'ici 30 ans. D'après l'OCDE, les bactéries résistantes pourraient tuer près de 2,5 millions de personnes d'ici 30 ans.